C'est pas beau mais mais c'est donné ! Tu voulais faire ça ? Oui, ouais c'est ça. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au golf de Sarbourg pour un 18 trous cette fois-ci, on a commencé avec 2brothers sur le beat'n'put qui est juste derrière, mais aujourd'hui on est sur le 18. On va partir sur le 18, normalement on a le temps pour faire les 18, on a la petite voiturette donc on va bien rigoler. On va essayer de jouer correctement, le parcours est top, on remercie encore le club et on espère que ça va faire des belles images avec un bon petit jeu. C'est parti ? Allez ! Du coup on commence directement avec le trou numéro 1, c'est un par 4 de 300 mètres. Tom m'a dit de rappeler aussi qu'il commence des jaunes pour se régler encore un peu, lui il serait normalement en départ des blancs peut-être. Mais voilà, là on part sur le petit par 4 et c'est tout droit. Méga de la chatte entre les deux bunkers ! Donc Luc, pas échauffé, même pas de gant. Il s'est réveillé il y a 20 minutes, je l'ai sorti du lit. Ça va ! Bon c'est la balle de chauffer. Bon du coup avec tout ce tournage, j'ai pas eu le temps de m'échauffer, ma balle a fait 20 mètres. C'est maintenant que je vais taper, c'est pour de vrai maintenant. Schenck à droite. Allez, ça va, allez Luc. Donc le green est en bas, on est encore à 170 mètres. Avec la vue sur le pays de Sarbours, trou vraiment sympa. Je vais faire 30 mètres pour 30 mètres là. Allez, on accroche. 110 milieu de green, 90 début, je vais prendre un 52. Il va faire rebondir début green, c'est le but. Tu es derrière ? Je suis juste bien, j'ai eu un bon kick. Allez, quatrième coup pour Luc. On est à 102 mètres milieu de green. 90 début, c'est en descente. Il prend un 56 parce que si le kick est bon, il va jusqu'au green. Ça c'était un beau coup ça. Pour une fois, tu as tourné tout le corps et pas juste les bras. C'était bien ça. Allez, bon rebond. La distance est pas mal. Il va rester un pute. Les greens sont superbes. Bon, la lecture était pas ouf là. Mais j'ai rien qui est ouf là. Genre vraiment. Il peut être trop birdie du coup. Il s'est mis en deux sur le green. Un peu fort, dommage. Bien joué. Allez, premier trou, ça va aller mieux par la suite. Bon, ça va Luc ? Non, ça va pas très bien. Le trou numéro 2, c'est un par 4 encore plus court, 260 mètres. Il me parlait droit, non ? Il est droit. Il y a un hors limite sur la gauche. L'arbre là doit servir de visée. Le fairway est assez large par ici. Il faut plutôt rater sur la droite. Mais après, l'attaque de green est compliquée parce qu'il y a des bunkers un peu partout. Un hors limite derrière. Donc l'attaque de green va être sympa. C'est un fair 5, le kick ça va. T'es où ? Milieu du fairway. Tu te relèves Luc. Allez, c'est pas grave. T'as un deuxième coup à faire là-bas. Donc deuxième coup, il reste 200 mètres jusqu'au drapeau. Mais c'était propre. Sans réfléchir, il a tapé. T'es à peu près droit, des bons kicks. T'es au milieu du fairway. Ça fait quoi ? Ça fait 100 mètres ça ? Là, t'as fait 120 mètres envers. On était à 210 mètres au milieu de green. On va voir après. Allez là, c'est le mental. Il faut que ça revienne là. 90 mètres. Début de green. Il prend un pitch. C'est bien tapé ça. Bien Luc. Allez, bon kick. Ça va monter sur le green. Allez, maintenant il faut que ça s'arrête. Et ça reste sur le green. Ça c'est bien Luc. Allez, dans ta tête là. 40 mètres au milieu de green. Je vais prendre un 56. Mon lie est un peu compliqué. Je ne sais pas forcément ce que ça va changer dans le coup. On va voir. Il va être long là. Green, green. Ah, derrière. Dommage. Tom s'est positionné juste derrière le green. Fait une petite approche levée. Tu prends 52, 56 ? Pas mal fait ça. Ouais, il peut être pour le par. Et moi, du coup, je suis juste ici. Il va en manquer. Il va en manquer. Dommage. À chaque fois, il faut que je tape plus fort là. Tu veux le finir ? Je vais essayer ouais. Du coup, je suis en double. Il faut que je pote plus fort sur ces potes longs là. Il n'existe pas forcément très rapide. Ils sont en super état. Mais pas très rapide. Ouais, concentre-toi. Bon, c'est donné, ça ? C'est donné, je crois. Allez, bogey ! On aurait failli faire le premier accident de voiturette. Bon, c'est plutôt cool, la voiturette. C'est comme grave. Et je n'arrive pas trop à cadrer. Et franchement, si on se casse la gueule. Attends, putain, je galère avec les cadrages. Mais regarde, on ne se voit même pas. Arrête-toi là. Oui, mais regarde. On est sur le trou numéro 3. C'est un par 5, 476 mètres. Il est plutôt sympa. Il n'y a pas de très gros danger à part de l'eau. Ici, le départ est assez dégagé. Moi, je l'aime bien ce trou-là. Allez, c'est parti. Chose sérieuse, là. Donc Tom va totalement utiliser un hybride, chose que je ne sais absolument pas faire. C'est un bois ? OK. Donc vas-y, Tom, je te regarde. C'est parti à droite un peu, non ? Ouais, mais... Ça reste sur le fairway ? Ça va... Ouais, ça, ça va. C'est juste à côté. Donc deuxième coup pour Luc. Il nous reste... 360 pour le green. OK, j'ai même pas eu le temps de me préparer. Il a tapé. Ça ira. Ça va. 260 mètres pour le green. Donc là, deuxième coup pour essayer de s'approcher et se mettre à 80 mètres pour ensuite un coup de wedge. Allez, Tom. Et la cible, c'est l'arbre, là-bas. Je suis dans le rough. Ça a un peu accroché. Mais il y a un bon kick. Bien, ça. Ça va. Ouais, du coup, j'ai eu de la chance. Je me suis mis dans le rough, mais pas dans le gros rough. Juste ici. Voilà, ça, c'est mieux. Tu tapes un peu le sol avant. Mais ça fait l'affaire. Tu vois ? Ouais, mais je tape pas... Enfin... Oui, mais pour le moment, là... Franchement, hein ? Tu préfères être en piste ou faire 200 mètres ? Mais j'aimerais bien faire au moins 120 mètres, quoi. Là, t'as à 100 mètres. Oui, c'est à prendre. Non, ça prend. Donc là, on est à 135 mètres, milieu de green. Le drapeau début de green, 125. Luc prend un fer 8. Ah, ça part encore à droite. Il va prendre le tronc, l'arbre. Il a pris l'arbre. Bien fait, ça. Je suis court, mais ça... Elle est entrée de green. Ouais, je suis pas sur le green, mais... Toi, tu viens comme ça. Tu mets un coup d'épaule. Alors que c'est... Torse. Torse. Tu vois ? Regarde la trace du... La différence entre ça, la trace du fer, et ça. Tu vois la différence de... Chemin de club ? Tu vois, ta face est pas mal. Ta face est droite. Mais tu viens comme ça. Tu mets un coup d'épaule. C'est pas le coup d'épaule. C'est... C'est le corps qui doit taper la balle de golf. C'est le chemin de club le plus droit possible. Ouais. Pour qu'il y ait le moins de marge d'erreur. Après, t'arriveras pas à faire des essais. On s'en fout de faire un draw, un truc comme ça. Mais faut que ton chemin de club soit droit, avec une face à peu près à droite. Pour pouvoir aller droit, en fait. Ah, tu t'es arrêté. Tu vois, t'as décéléré. Ouais. Cinquième coup pour Luc. On est sur un par cinq. Donc c'est pas... C'est sûr que c'est un par cinq. Oui, c'est un par cinq. Un par quatre de... 400 mètres. 450 mètres. C'est pas beau. Mais... Mais... Oh, c'est donné ! Tu voulais faire ça ? Euh, oui. Ouais, ouais, c'est ça. Hey Tom, cours. Cours. Moi je te la donne celle-là. Tu me la donnes ? Ouais. C'était à 20 centimètres. Donc je fais quoi là ? Donc là, tu fais un bogue. C'est propre hein ? Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ah, dommage. Allez Tom. C'est propre. C'est quoi, bogue ou... Hein ? A défaut de jouer bien, on joue vite. Du coup, c'est un par quatre... Non, par trois. Trois numéro quatre. Du coup, c'est un trou numéro quatre. Par trois, 134 mètres. Là, un beau fer neuf et je suis direct sur le green, non ? Par huit. Ce sera bien. Allez. Belle. Allez, faut que ça fasse pas du temps. Tu la vois ? Je pense que je suis même long maintenant. Luc, c'est pas dans ce sens, hein. Ça part à gauche. Mais je pense qu'on devrait la trouver là-bas. Allez, stop. Stop, c'est fort ça. C'est pas mal fait. Allez, vas-y. Bien joué, ça. T'as fait ton part, en fait ? Bâtard. Le mec en courant, il fait son part. On a été un peu retardés. Moi, j'ai décidé de pas... De pas taper parce qu'ils sont juste derrière. Donc voilà. Je pars sur le numéro. On part sur le trou numéro cinq. Par quatre, 315 mètres. Et le sponsor est pas mal. Par quatre, 316 mètres. Allez, hop. C'est dégace aux franges. Exactement. Et à la famille. Allez. Oh la 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 la. Parfait. Mieux. C'est pas mal. Ça part à gauche. À droite, pardon. Mais tu fais de la distance, là. Et t'es sur le fer, oui. C'est bien, Luc. Donc, coup numéro deux pour Luc. Il reste 170 mètres. Il reprend son fer 7. C'est assez bien. Tu vas partir un peu sur la gauche à cause des kicks. Arrête-toi. Non, ça ira. Ça ira, ça ira. Tu seras dans le rough, ça va s'arrêter. Bon, c'est pas mal. Luc, allez. Allez. Un gros coup de 52 alors, non ? Allez. Allez, force pas. C'est moi qui te donne les conseils maintenant. Ah, elle part à droite un peu. Mais hauteur de drapeau, ça va ? Viens. Scramble. Enfin, je ne sais plus comment tu t'appelles ça. Quand tu fais approche putt, là. Scrambling ou un truc comme ça. Non, c'est rien, mon. Tu peux te concentrer, là. Pied sur les jambes. Ah. Poids sur la jambe gauche. Ça, c'est peut-être un peu fort. Tu me relèves, là. Bon, c'est pas grave. Là-bas, tu es en quatre. Il faut que tu fasses approche putt, pour le voguer. Donc, quatrième coup pour Luc. Ça, c'est bien touché. Un peu fort. Un peu fort, mais ça va. Le contact est là, c'est le plus important. A mal fait, ça. Un peu fort. Mais dommage. Bien joué. On a déjà vu très bon putt. Donc, ça peut le faire. Oui. Ça, c'est bien, Luc. Bien, bien, bien. Bien joué, ça. Attends, est-ce que ça marche ? Bien joué. Boguer pour Luc. Et par pour Tom. Je crois que je suis en plus d'eux. Donc, on est sur le trou numéro 6 de Sarbourg. C'est un par 5 de 446 mètres. Trou numéro 6 de Sarbourg. Alors, entre-temps, on a eu le temps de changer de golf. Ah non, mais on rappelle si jamais il y a des recherches. Donc, c'est un par 5, plutôt étroit. Il y a de la forêt. Et puis, on y va. En vrai, si je savais taper le bois, tu vois, je serais aussi fort que toi, mais... Moi, je ne sais pas le taper. Enfin, là, je n'aurais pas besoin de taper le bois normalement. Il faut que je m'habitue à le taper. Parce que des jaunes, ça va, je peux tout jouer en fer. Ça, c'est loin, non ? C'est long ? Tu es peut-être allé dans la forêt, je sais pas ? Ouais, non. Normalement, il y a de la place, hein. Pas mal, mais ça part à gauche. Pourquoi ? Parce que là, tu as un chemin de club qui est pas mal, mais ta face se referme. Donc, tu pars à gauche. Donc là, je ne suis pas sûr de la règle. Dites-nous si on se trompe. Mais je crois que, copeaux, tu peux te dropper sans pénalité à l'extérieur de l'obstacle. Parce que si on le laisse taper là-dedans, il refait le jardinage. Voilà. Tu sais, j'ai retenu la leçon. C'est pas mal. L'effet qui est pas mal, tu vas te retrouver juste sur le petit ruff. Content ou pas ? Ouais, content. C'est moche, mais content. Mon propre, tu as fait quoi, 230 mètres là ? 220, je pense, 230. Le drapeau, c'est celui-là-bas ? Non, non, il est là-bas. Il est un peu sur la gauche, il est à 215. Le coup de fer 7, ça devrait suffire pour bien se placer, pour être relevé le coup. Bien joué ça, tout droit. C'est propre. Ça devrait le faire. Luc, regarde tes clubs. Les clubs sont à gauche, tes clubs sont à droite. Voilà. Là. Ok, donc, troisième coup pour Luc. On est à 217 milieux de green. Il y a un green keeper qui tombe le green. Mais je pense qu'il a jamais été aussi safe de toute sa vie. Non ! Ça va, il n'y a pas de risque si tu t'arrêtes dans le ruff. C'est nul ! Là, ta face se referme complètement. Donc, quatrième coup pour Luc. Il est à 115 mètres milieu de green. J'ai l'impression que le drapeau est au fond à 127. Donc, il a pris un pitch. Ouais, c'est pas mal Luc, ça. Ça, c'est bien. C'est un bon coup. Je pense que tu es dans le bunker par contre. Il y a un bunker là-bas ? Ouais. Mais comptant du coup quand même, non ? Ouais, mais si j'en fais un comme ça, une fois sur cinq... Oui, mais c'est le début Luc. Dans six mois, quand tu seras 15 d'index, tu regarderas cette vidéo. Ouais, c'est sûr. T'es à quoi ? T'es à 50 mètres ? Cinquante. Cinquante-cinq, une autre green. Je t'ai dit, j'ai un compas dans l'œil. Ouais, c'est pas mal. Mais ça, c'est déjà une qualité. Ça en fait que j'ai une au moins. Elle est un peu sur la gauche, mais ça va rouler, non ? Ah, kick. Le kick. Le kick. Mais c'est déjà ça. Donc le canal bunker, ça va pas être évident ça. Il a pris une mauvaise je crois. Putain, il comprend rien. Ah, il m'a entendu. Putain, il l'a mal rangé. Et pas franchement. Non, allez arrête toi, arrête toi, arrête toi. Elle va s'arrêter. Tu mets du spin grâce au sable. Franchement, c'est solide Luc. Tu savais ce que tu faisais ? Ouais, il est fou. C'est là où je dois progresser. C'est à 50 mètres. Je dois pas me mettre à... Je dois pas rater le green en fait. Allez, tourne. Tourne, tourne. Ah, ça avance pas. Les green n'avancent pas trop j'ai l'impression. Ouais, c'est plutôt lent. Comparé à Ulingster en fait, le vlog qu'on a fait la dernière fois, c'est pas le jour et la nuit, mais pas la même vitesse de... Allez, le double. Ça reste un score correct. Tu m'as continué à marquer des points. Faut pas oublier que t'es 54. Ça, j'en peux plus... Et je te la donne pas, Thomas. Allez, pénalité, deux coups. Double pour toi, bogez pour moi. Trou numéro 7, c'est le trou le plus dur du parcours. Hors limites sur toute la partie gauche. Il est long, 326 m2 et les jaunes, mais ça monte énormément. Franchement, celui-là est très sympa, mais il peut vite être dangereux. Et là, c'est totalement le moment de faire un stinger, non ? Pas vraiment. Je croyais que quand ça remontait, il fallait genre... Ah non. D'accord. Stinger. Pas fait exprès. Mais ça va, c'est de la distance. Il reste beaucoup de golf, ça. C'est bien. Tu fais plus de distance que moi, là, je pense. Je crois que ça doit être l'une des premières fois où tu es le premier à taper après le petit départ. 200 mètres fond de green. Je vais jouer le fond de green. Mais ce n'est pas là où il y a un petit étang ou c'est celui d'après ? Non, c'est celui d'après. Cours de faire 5 à fond. Vamos, hein ? Elle est bien partie, celle-là. Mais sur la droite. Bon, c'est propre. Donc là, il reste encore 216 mètres pour Luc. Non, merde. Je crois que je me suis trompé de trou. Ah merde, c'est gratté, ça. Il va lui rester 183. Ça va. On est à 112 milieux de green. Il y a un bunker à 100 mètres. Derrière, il y a un peu de place. Donc, plutôt jouer un fer neuf pour Luc. Ouais, c'est pas mal. Mais voilà, là, tu l'as contacté correctement. T'es un peu long. Allez, approche-rouler. Il faut se mettre donné, là. C'est fort, mais c'est pas mal fait, ça. C'est propre, ça. Allez, il y a un pote de... L'idiot. Quatrième coup pour Luc. Voilà, son niveau, c'est des coups-là qui sont super importants pour aller chercher des points. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez. Arrête-toi. Dommage. Mais c'est bien fait, Luc. Donc, Luc, putt pour boguer. Ce qui a un super score pour un 54-20. Ah, dommage. Mais allez, c'est donné. Tu finis ? Double. Luc, c'est correct. Franchement. Bien joué, ça. T'as eu un peu peur. Un peu. Un peu. Allez, part. T'as coup numéro 8, c'est un part 3 de 128 mètres. Super part 3 avec une belle étendue d'eau. Super, ça. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, ça. Franchement. J'ai fait mon premier part sur celui-là. Tu sais que j'ai réalisé, je crois. Je crois que, vraiment, j'ai dû faire mon premier birdie avant mon part. Mon premier part. Assurement, oui. Vas-y, tape avec le putter. C'est bien, ça. Un gros coup de putter. On va aller au pitch. 120 mètres, je pense, pour le drapeau. Petite question pour les viewers. Si vous voulez qu'on fasse un petit défi sur quelques trous ou sur une prochaine vidéo avec un seul club, ça pourrait être marrant. Non, on peut faire la vidéo Teen Club Challenge, un truc comme ça. Que au Fercet ou... Belle, ça. Allez, tourne. Elle tourne bien, en plus. T'es où ? T'es derrière ? Je suis long. T'avais quoi comme faire, là ? Un pitch. On avait le vent presque contre, là. Alors, imagine si tu faisais de la muscu. C'est peut-être parce que je fais plus de muscu, donc je suis un peu plus souple. Il y a moyen, en plus. Oui ! Tu vas être long, mais t'es juste à côté du Gwen. Bien joué, Luc. Donc Luc est pas trop mal, franchement, pour un trou difficile, même ça, avec de l'eau. Il s'est en est bien sorti. Là, fer neuf, approche roulée. Le contact est pas mal. Et je pense que c'est pas mal du tout, ça. Vous le voyez, la balle ? Donc, t'es carrément long. T'es carrément long. Mais par contre, la trajectoire, mon pauvre, t'as 10 mètres de moins, je pense que tu fais le all-in-one. Il en manque un peu, dommage. Allez, là, je peux être pour le pas, moi aussi, là. Ça, ça rentre. Ça, c'est le cadrage des bordements du rugby, ça. Ça, ça rentre. Allez. Non ! Non, t'as pas le droit de rater. C'est un bon résultat. Bon, du coup, on est tous les deux en bogue. Je dois pas rater ce put, là, mais bon. Bogue, ça reste quand même pas mal pour nous. Allez, on va passer pour les messieurs. Bonjour. Bonjour. Le tour numéro 9, par 4, 360 mètres. C'est un long par 4, hein. Très long, il est blanc de 400 mètres. Et là, en plus, souvent, le vent est contre. Il est vite fait contre. Donc là, il faut envoyer, mec. Allez, dernier petit trou pour cette première partie de vidéo. Belle, en plus, t'as un drôle, là, non ? Ohlala. Elle part un peu à gauche. Mais elle revient. Mais franchement, je suis vraiment content parce qu'en fait, il faut savoir que jusqu'à il y a deux semaines, j'ai jamais joué de bois de toute ma vie parce que je n'arrivais pas à faire ça. Et donc, c'est grâce à Cliff et Hugo, clin d'œil, que je le tape enfin. Allez, Luc. Oh non. Ça va pas. Bon. Ça, c'est propre. Ça tire exactement là où tu étais aligné. Et tu fais ton 120 mètres. T'en fais pas plus parce que tu étais dans le rough. Donc, ton fer accroche un peu. Mais ça, c'est un très bon coup. Dites-nous en commentaire si vous l'avez déjà joué ou si vous aimeriez le jouer. On est du coin. Donc, si vous voulez partager un de ces quatre, on partit avec nous. Avec plaisir. Le drapeau est là-bas. Oui, à droite. Ça va. Il reste 160 mètres de mille green. Donc, tu peux remettre un coup de fer. 7. Oui, c'est très bien ça. C'est superbe même. Dommage, tu prends le kick de la butte. Donc, tu vas un peu à droite. Mais c'est ça. 116 mille green. Donc, plutôt content de mon bois quand même. Mais grave. Donc, je vais prendre un 52. Ça va être court. Allez, tourne. Il faut aligner là-bas ou quoi ? Ça, je suis aligné à droite. Tu ne peux pas me le dire toi ? Mais écoute-moi. Déjà que j'essaye tout simplement de toucher la balle, tu ne vas pas m'engueuler parce que je ne sais pas te rectifier. Tu as mis tous tes clubs chez moi. Tu ne comprends rien. Donc là, approche pas évidente. Pas beaucoup de urine jusqu'au drapeau. Donc, approche levé. 56. Et Luc, c'est son... 1, 2, 3. C'est son quatrième coup. Donc, à la limite, ça va quoi. Ouais, c'est pas mal. Allez, arrête-toi. Il va être difficile de faire mieux que ça, Luc. Parce que tu n'as pas beaucoup de green pour travailler. Bien fait, ça. Bon, ça part un peu. Ah, dommage. Allez, finis. Mais tant que tu finis en deux putts, ça va. Franchement, tu sais, c'est l'essentiel. Belle, ça. Bien pour finir. Fin de la première partie du golf de Sarbourg. Les neuf trous. Les neuf premiers trous. Bon, du coup, je suis quand même un peu content. C'est pas mal. Tu fais un bogué, deux bogués, quelques doubles. Tu as un trou catastrophe sur le deuxième. Mais ça va, allez. Ouais, il faut réussir à se remettre. Bon, du coup, partie numéro 2 devrait arriver soon. Donc, restez connectés. Abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu si vous aimez bien et que vous voulez voir la suite. Abonnez-vous. N'hésitez pas. Il y a plein de trucs qui arrivent dans les prochaines semaines. Ouais, ça va être vraiment sympa. Donc, voilà. A tous les gars. Au revoir. Ciao. Ciao.